Deux secrétaires d'Etat et un ministre dans l'heure, c'est pour le lancement officiel de la campagne de mobilisation des volontaires pour le SNU, Service National Universel. D'abord à Vernon puis à Évreux, les membres de gouvernement sont en opération séduction auprès de la jeunesse. C'est un peu cette autre chose qu'on construit avec le Service National pour donner à la jeunesse française les moyens de se forger un destin commun autour des valeurs de la République, autour d'un certain nombre de formations et surtout autour de cette belle valeur qu'est l'engagement. C'est ce qui va faire intervenir des compétences extrêmement, des expériences extrêmement diverses. Il y a évidemment les armées, il y a aussi la protection civile, les pompiers et on va construire des modules de formation qui sont à la fois thématiques et transversaux. Les jeunes vont apprendre les gestes de premier secours, la gestion d'une catastrophe naturelle, comment mettre en place un poste de secours, intégrer un poste de secours, comment brancarder, comment venir en aide à des sinistrés puisque l'objectif, le président de la République l'a déjà dit, c'est d'arriver à une société de vigilance, de résilience où 80% de la population est formée à venir en aide à ceux qui en ont besoin. Pour faire passer leur message, le gouvernement s'est entretenu auprès de jeunes déjà pour la plupart au fait des questions de défense avec une classe de défense et citoyenneté ou des bacs pro-sécurité. Tout d'abord je suis intéressé par le CNU car plus tard je voudrais être militaire, donc obligatoirement pour moi c'est quelque chose qui m'intéresse naturellement et cette année je fais partie des cadets de la défense, c'est aussi quelque chose en rapport avec l'armée. Pour moi c'est comme une évidence et c'est quelque chose qui m'intéresse aussi pour le parcours humain. Je suis intéressée parce que déjà d'une il y a beaucoup d'avantages, comme le code de la route et il nous offre le code de la route. On est entre guillemets des fois mal vus et comme ça on pourra voir qu'on est utile pour certains et ça sera une expérience professionnelle un peu différente des autres. Déjà je suis jeune sapeur-fompier et pour moi ça donne des avantages pour plus tard et je pense déjà aussi ça ferait plaisir, je ne sais pas moi, rendre un peu hommage à ceux qui ont participé avant et plein de choses. Deux à trois mille jeunes vivront leur SNU du 16 au 28 juin prochain dans l'un des 13 départements test comme l'heure. D'abord basé sur le volontariat, le SNI aura vocation à se généraliser. Merci. Merci. Merci.